Musique Bonjour à toutes et à tous, comme vous pouvez le voir, je me suis mis sur mon 31. Pour ce dernier JT de l'année, c'était la moindre des choses pour clôturer 2015. Nous démarrons tout de suite avec l'actualité du Casino 2000. En route pour les festivités. Musique Ancien leader du groupe Funky P, Isaac Roosevelt sera sur la scène du Purple Lounge ce dimanche 13 décembre. Sa voix groovy a séduit le jury lors de son passage remarqué dans l'émission The Voice Germany. Artiste d'origine américaine, Isaac Roosevelt mène sa carrière solo avec brio. Il a notamment fait la première partie de Joe Cocker en 2010 et de Lionel Richie en 2012 et en mai dernier. Rendez-vous donc au Purple Lounge pour une soirée jazz, funk, soul et R'n'B. Vous souhaitez attendre la fin d'année de manière un peu différente ? Vous aimez danser dans une ambiance années 80 et déguster de jolies gourmandises à prix très accessible ? Les Christmas Disco Party du chapiteau sont faites pour vous. Choisissez votre date et rendez-vous les 26, 27 ou 28 décembre à partir de 16h jusqu'à 22h30. Retrouvez le top 50 des années 80 et dansez sur une mise en scène exceptionnelle avec les Silver Brothers. DJ Fab clôturera ses belles soirées. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour François Jagu. Bonjour Thierry, bienvenue au restaurant Les Roses. Merci effectivement de nous accueillir au restaurant gastronomique Les Roses. François, vous êtes responsable de cuisine aux Roses. Vous êtes un grand chef. Et encore plus grand avec la TOC. Parlez-nous un petit peu de votre travail ici aux Roses. C'est 10 ans, 10 ans avec M. Pierron. Alain Pierron. Exactement. Avec tous les deux ans, on établit nos menus Les Floralis qui durent sur une période de 3 semaines. Donc ils sont totalement renouvelés. Ce qui est un gros travail et aussi un réel plaisir de tout changer. Alors il faut préciser que le menu Floralis, c'est vraiment le menu vedette ici aux Roses. Exactement, c'est un menu à 69 euros en 7 plats. Et on travaille vraiment avec les saisons des produits, des produits de saison, des produits de la région. Donc qui changent vraiment toutes les 3 semaines comme je vous l'ai déjà dit. Et ça permet de faire vraiment le tour de plein de bonnes choses. Alors ce sont des plats de chef, de fêtes, pas faciles à réaliser. Vous travaillez avec toute une équipe, avec Alain Pierron. Et vous allez à quelques jours des fêtes, quelques semaines. François, alors que nos amis ne savent peut-être pas ce qu'ils vont préparer pour les fêtes et pour les réveillons, nous donner quelques bonnes idées, des plats qu'on peut préparer pour les fêtes. Oui, bien sûr. Oui, c'est sûr, c'est dans très peu de temps maintenant. Je vais vous présenter une petite entrée, un plat et un dessert qu'on peut réaliser facilement à la maison à la dernière minute. Voilà, et le dessert, on va même pouvoir le visualiser. Exactement, même le déguster. Alors un menu qu'on peut préparer chez soi, vraiment, c'est possible, même quand on n'est pas un grand chef. Vous allez nous donner des idées de plats qu'on peut réaliser à la maison. Imaginons par exemple, nous sommes le 22 décembre, Noël, normalement c'est dans deux jours, les réveillons approchent. On n'a toujours pas d'idées. C'est la panique, on ne peut pas téléphoner au casino SOS François. Voilà, donc comment peut-on faire des plats qui sont réalisables, même si on n'a pas été ou fréquenté un lycée hôtelier ? Écoutez Thierry, simplement, on peut travailler sur une Saint-Jacques en entrée tout simplement juste rôti. Une petite panna cotta de topinambour, c'est un produit de saison, et une râpée de main de Bouddha. Alors vous allez me dire, la main de Bouddha, on n'en trouve pas partout exactement. C'est un agrume qui vient d'Inde, qui a un petit goût d'orange citron vert, avec plein de petites piques. Et qui fomment comme une main tout simplement. Mais bien sûr, on peut râper un citron vert ou autre agrume, ça fera très bien l'affaire. On râpe comme quand on prépare des grombaires quicholcheux ? Par exemple, juste râper très fin sur la Saint-Jacques pour apporter sa petite fraîcheur en hiver. Et nous allons, François, passer au dessert. Alors nous l'avons sous les yeux, nos amis peuvent le regarder aussi. Nous, on va pouvoir en plus le déguster ce dessert qui, on le devine, est un dessert au chocolat. Exactement, un carré de chocolat, carré juste pour la forme tout simplement, qui est accompagné d'une marmelade d'avocats et fruits de la passion. Un petit peu atypique et qui va corser ce dessert au chocolat. On l'a travaillé comme un mendiant, vous savez, ce petit chocolat agrémenté de ses fruits confits, de ses petits fruits secs. Donc voilà, c'est un peu l'esprit qu'on a voulu traduire, c'est-à-dire le goût du chocolat et tous ses fruits secs pour Noël. Donc le verre François, ce verre-là, ces petites touches vertes, c'est l'avocat. On devine bien les fruits secs également. Et puis, on a de la verdure aussi. Alors la verdure, en fait, c'est une fleur d'anis qui apporte cette fraîcheur en bouche pour casser un peu ce goût de chocolat, tous ces goûts de fruits confits. Et voilà, ça apporte vraiment cette fraîcheur en bouche qui se marie très, très bien avec le chocolat. Là, on ne va pas casser le goût en bouche, on va casser le dessert carrément et on va le goûter tout de suite. François est dégusté, mais même le chef, vous êtes le chef, mais vous avez le droit de déguster votre dessert aussi. Donc ce carré au chocolat, très fondant en bouche. Et puis, on a un petit peu de croquant aussi. On va appeler ça comment ? Exactement, c'est une gavotte, voilà ce petit biscuit breton. Mais à la maison, pour gagner du temps, un petit carré de pain d'épices fera très, très bien l'affaire. Jusqu'à raméliser dans une poêle et ça sera parfait. Eh bien, merci beaucoup, François. Merci de nous avoir accueillis chez vous ici. Enfin, chez vous, c'est plutôt à côté en cuisine, mais là en salle. Je ne sais pas si vous avez souvent l'occasion de vous attabler aux roses. Nous avons passé un moment très agréable avec vous dans ce restaurant gastronomique Les Roses. Et je vous souhaite de belles fêtes, de bonnes fêtes de fin d'année. Bon réveillon, François. Vous allez travailler d'ailleurs. Exactement, nous, on va travailler. On va faire plaisir à tous nos clients. Mais ça ne nous évitera pas de passer de très bonnes fêtes. Merci beaucoup de votre visite au casino et au restaurant Les Roses. Et à très bientôt, Thierry. Je pense que ça vous a mis en appétit. Sachez que le menu et les recettes et les photos des recettes de François Jagu sont disponibles sur la page Facebook Casino 2000. C'est la fin de ce JT. Toute l'équipe du Casino 2000 de Mondeur-Flébin se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Et donnons-nous rendez-vous l'année prochaine en janvier 2016 au Casino 2000. Sous-titrage Société Radio-Canada